Alors avant tout je remercie bien sûr Club des Entrepreneurs et Selim de m'avoir invité. Selim m'a dit alors tu vas raconter ton histoire. Si je raconte mon histoire ça va prendre probablement 2-3 jours. Donc je vais résumer. Je vais être filmé probablement et lorsqu'on est filmé en général on ment un petit peu. Je vais mentir un petit peu. Je vais essayer d'être le maximum authentique. Alors je suis né le 28 avril 1969. 28 avril donc je suis taureau. 69 c'est encore plus intéressant. Et mon père le jour de ma naissance. Et j'ai parlé à ce qui est le cas. Et j'ai dit que je suis maman. Alors j'ai appelé Abdelaziz. J'ai appris 30 ans. Après 30 ans j'ai appris que j'ai appelé Abdelaziz. C'est pas bon. Pourquoi ? Alors moi j'ai appelé Abdelaziz. C'est toujours plus agressif. Bon je l'ai su appris bien sûr pendant 30 ans j'ai été très agressif. Et depuis ce jour là j'ai fait des efforts pour être moins agressif. La famille d'Argouthe, c'est le bébé Suiqa Et Turcute Je sais que tu as le Turcute, Turcute Reis Turcute Reis, tu as le Turcute Reis Mes ancêtres étaient des corsaires Qui ont coupé des têtes J'aurais aimé être comme mon ancêtre Mais La possibilité d'aider On en a besoin en Tunisie Très rapidement Ma famille, c'est une famille d'industriels Depuis 1943, mon père et mon grand-père Ont créé l'entreprise Filtis Et depuis ma naissance Mon père disait Voilà le futur, le futur, le futur, etc D'accord, la première année primaire Dans le monde-Est France Alors le monde-Est France Tu m'as dit au monde-Est France, le PMF Non, rien à voir Le monde-Est France C'est le PMF de la chance Je suis un peu d'arrivée Et Je suis primaire dans l'école de Tunisie Un peu d'arrivée 4 ans 9 ans, j'ai eu ma 6ème année Et je suis passé dans le Père Blanc Donc Tessera, tu as dit Déjà dans le secondaire Papa Mazzroub J'ai eu le maître Mazzroub Il a eu le maître Je suis le maître Je suis le maître Après Lorsque Je suis passé au secondaire Je me suis aperçu que Moi, je n'étais pas fait pour l'école Il a eu le maître 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 Et la première fois Lorsque je suis allé voir mon père Pour lui dire Il a eu ma patience C'est le foot et le boxe Il m'a dit Quoi ? Foot et boxe ? Direction Je me le maître Pour lui Vous aِ n' reference J'ai des cheveux Il a eu le maître Toutes les Tous dirige sagen Il m'a dit I me le maître Il a eu le maître Il a eu le maître J'ai eu le maître fitness Il m'a eu D' 경beh Et ça m'a fourgé et après j'ai dit qu'il y a un père blanc et après bien sûr quelques années de dizette, j'ai fait le bac et après il y a un père industriel avec beaucoup de caractère. Mon père était meilleur entrepreneur d'Afrique en 1990 et il voulait choisir pour moi, moi je ne voulais pas qu'il choisisse et j'ai choisi le Canada. Donc là très rapidement le Canada c'était vraiment une découverte. Alors au Canada ils ne sont pas comme nous, ils voient le psy presque très rapidement. J'ai choisi le coach et j'ai choisi le coaching. Et à un certain temps je ne voulais plus rentrer, j'ai connu une italienne et je voulais me marier. Donc quand vous savez, l'arrivée de l'arrivée, il s'est venu le fils et il s'est venu. Comme je n'ai pas voulu dire directement, j'ai venu de la française. Parce que j'avais avec l'arrivée, j'avais le conseil de la camion qui m'a fait le pays... J'ai dit que je n'ai pas voulu dire moniques. Puis, j'ai choisi vous la camion de moniques. Comment j'ai choisi ? Voilà, j'ai choisi que l'arrivée dans les chercheurs et je n'ai pas voulu de la miniature. Je n'ai pas voulu des outrois, j'ai choisi que je n'ai pas voulu d'un autre. Il y a eu un peu plus de l'économie. Mais il y a eu un peu plus de l'économie. Et je me suis très petit. Je ne savais pas ce qu'on parle. Il me dit, j'ai donné que je t'en ai donné la société pour la société. Il m'a dit, j'ai donné la société. Je me suis dit, j'ai dit, j'ai dit, j'ai dit, j'ai dit, j'ai dit, j'ai commencé à travailler. C'est bon, j'ai commencé à travailler. C'est bon, j'ai commencé à travailler. J'ai commencé à faire la France pendant sept ans, j'ai fait l'Institut Exélicé de Lyon. J'étais en UCAM, au Québec à Montréal. J'étais en UCAM. Il s'est passé, j'étais là, il s'est passé. J'ai commencé à travailler dans un article avec il y a eu, il y a eu. Il s'est passé six mois dans le milieu. Il y a eu, il y a eu. Il s'est passé. Il y a eu aux sites ça. Il y a eu, 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 il y a eu. Il y a eu. Il y a eu, il y a eu, il y a eu, ça y a eu. C'est une entreprise de taxil. C'est complètement 600 seuls. On faisait du tissage, du finissage, de la confection, de A jusqu'à Z, jusqu'à la chine, jusqu'à la chine, jusqu'à la chine. Et bien sûr, on faisait, dans les années 70, 10 millions de dinars. Je me disais, comment on fait ? On a fait un rapport. On a fait un diagnostic. 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 Il est pragmatique. Tu dis ce qui va mal, et tu apportes les solutions. C'est ça l'américaine. On a fait un rapport direct. Dans la Bélis, dans la Toulouse, en Belgique. Et, chérie, laissez-la. Ça, ça m'a dit. Ça. Ça, c'est ce qu'il y a dit. Ça, c'est ça. Ça, c'est ça. Quand on a dit, c'est ça, c'est ça. Quand on a dit, c'est ça. L'américaine, c'est ça. Je suis sur le maire, j'ai pas vu. Ça, c'est ça. J'ai eu, j'ai eu, j'ai eu, je suis sur le maire. Et je suis sur le maire. quand j'ai acheté mon fils de l'économie au Tunis, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. J'ai dit que c'était mon défi de faire et de réussir comme lui. Donc tout de suite, j'ai décidé de créer ma entreprise. C'était en 1997, j'ai créé Ambiance Découp. Et j'ai dit que j'aimerais qu'on a acheté qu'on a acheté. Donc je me suis dit qu'on a acheté qu'on a acheté, qu'on a acheté de l'industrie et qu'on a acheté de grossistes. Je vais commencer à travailler. J'ai dit qu'on a acheté un produit, une marque. J'ai créé la marque Ambiance. J'ai dit qu'on a acheté des petits chiffres d'affaires tout petits, tout petits. Le premier marché, c'était 30 millions. C'est énorme pour moi. Même si les chiffres que j'entendais dans le TIS et le Ma'am al-Baba étaient aussi en milliards. Mais pour moi, c'était quelque chose d'extraordinaire. Je développe ma boîte, etc. Et j'ai complètement zappé ma famille, etc. En 2003, j'ai acheté une situation catastrophique. La boîte était super endettée. Super, super endettée. Donc il fallait trouver une solution. Elle a déjà arrêté. Et j'avais du mal. Donc j'ai rapidement décidé de réintégrer la boîte. Et d'essayer de trouver une solution. Très rapidement, je vais rapidement vous dire que la situation était catastrophique. Il y avait 600 personnes dans la boîte. On a décidé de trouver une solution pour faire sortir au moins les anciens. Et c'était quelque chose d'extraordinaire. J'ai vécu avec le maquillage. 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 Et puis, je n'ai pas fini. Après 4 ans, je me suis retrouvé avec ma boîte. Qui avait du mal. On a fait du mal. Et on a fait du mal. Et on a fait du mal. Et on a fait du mal. On a fait du mal. Et on a fait du mal. On a fait du mal. On a fait du mal. Mais j'ai vécu quelque chose d'extraordinaire. Et j'ai continué bien sûr à travailler. J'ai relancé ma boîte. J'ai fait du mal. Mais entre-temps. Oui, oui. Mais entre-temps. Et je suis. Très rapidement, je vous raconte mon histoire un petit peu associative. J'ai écrit avec Hicham bin Ahmed qui est aujourd'hui ministre. Le Forum 21. C'est une grande question. C'est une grande question. C'est une question. C'est une question. C'est une question. Donc, le Forum 21. C'est le même problème ce poste. Hein ? Tu n'as pas... Tu n'as pas assez. Ca va, Ca va. Ca va. Ca va, Ca va ! Ca va, Ca va ! Quand on l'a créé au sein du RCD, L'am..! Tu n'as pas pu avoir accès démocratique, Mais tu ne sais pas... Tu n'as pas réuni. je suis en famille. On a créé le CJD, son nom de Centre des Jeunes dirigeants. C'est bien. Et voilà. Voilà, oui, et quand vous le savez, peut-être que j'étais président du centre des jeunes dirigeants. Et après j'ai créé le Global Interpreneur de Puy, que j'ai été président d'Inactus, le temps où je suis président d'Inactus. Donc en même temps, j'ai l'associatif, j'ai l'entreprise et en même temps aussi, j'ai fait, je suis devenu coach professionnel. Hop! Maintenant vous venez le gouvernement. Il y a themed aux choses! Et là il y a ouvert sa place. Je os duorum pour listeners les beardcre. Donc on était dans une них dynamique. Et voilà, она me raconte Et il me faut. La meilleure chose que je fais la fatto dans cette tarpenée dans la main ! Mai le nostalgic! La interromise! La interromise! La interromise! La interromise! Et comment il y a ensuite ? Puis là-bas. Il fallait que j'évolue. Et en général, l'homme n'évolue pas seul parce que lorsque sa femme lui dit « Est-ce que c'est un psy ? » « Ah ! Psy ! » « Oui ! » « Elle est née ma boule ! » « Ça ne va pas ! » « Psy, ça aide un petit peu à faire évoluer, à se dire où je suis, comment je peux faire. » Et je suis allé voir un psy et en même temps, le Canada, Jean-Pierre Béquet, un ami, m'a coaché. Et lorsqu'il m'a coaché, très rapidement, c'est très important, il a vu que j'éduquais ma fille exactement comme mon père m'éduquait. Et ma fille, bien sûr, je l'éduquais avec une certaine rigidité. J'étais très rigide avec elle et très très dur. Et ça, c'était un moment, pour moi, très dur, mais c'est un moment d'éveil, c'est un moment où j'ai pris conscience qui j'étais. Et après, c'était un séisme dans ma vie. Le lendemain, j'ai laissé tomber mon usine. Bien sûr, j'ai laissé la société commerciale pour survivre. « Clé, ta, rassia, bennafka. » Donc, il fallait trouver une solution. Après, la question qu'on se pose, qu'est-ce que je dois faire ? C'est pas ça, ce que j'aimais. Donc, le métier, c'est moi. Je l'aimais, j'ai jamais pris cette décision de faire ce métier. Je l'ai fait parce que c'est mon père. Ma vie était basée sur mon père, après sur ma famille. Je faisais tout par rapport à une situation. « C'est ce que je voulais faire, vraiment. » Et là, je me suis dit « Voilà, qu'est-ce que je veux faire ? » Là, j'ai fait une petite ardoise qui fait « Je ne sais pas, tu sais, lorsque tu es jeune, tu as des rêves. » Mais lorsque tu deviens vieux, les rêves s'estampent et tu commences à te dire « C'est quoi mon rêve ? » Et là, comme j'ai fait beaucoup d'associatifs, Alhamdoul, l'associatif, c'était… Je me suis dit « Qu'est-ce que je peux faire, etc. ? » Mais là, j'ai dit « C'est ce que je peux faire, etc. ? » Mais je dois gagner mon fric. Mais entre-temps, j'ai terminé. Je suis dit « C'est ce que je peux faire, c'est ce que je peux faire. » Entre-temps, j'ai été « Marti Jdida » qui m'a sauvé. Je suis dit « C'est terrible. » « C'est ce que j'ai fait, c'est que tu n'as rien fait. » Donc, ce qui s'est passé, c'est que… Chouf, chouf le dessin aussi, lorsque tu commences à réfléchir et tu te dis « C'est quoi ? C'est quoi ? » « C'est quoi ? » « Qu'est-ce qui me fait vibrer ? » « Qu'est-ce qui me fait vibrer ? » Et j'ai commencé, bien sûr, je voulais gagner de l'argent. Je revenais vers comment gagner de l'argent, etc. Et j'ai choisi une franchise. Et j'ai commencé à travailler sur cette franchise. Un de l'avocat, ça y est. Dès que j'ai commencé à faire le contrat au col, Et il y avait un problème avec l'euro, le dinar était en taille, donc il fallait payer, etc. Donc ça prenait du temps, négocié avec la franchise. Et en Italie. Et il y a un avocat, Walid Ben Amor. Maître Walid Ben Amor. Et il y a un francais, il a dit « Je vais vous donner un petit déjeuner, Uber. » Il représente la radio-énergie. Radio-énergie. Oh, radio-énergie. Il y a un premier, quand il fallait que tu as une question, il fallait que tu as une question. Il a dit « Walid, alors que tu as un problème, il y a un radio-énergie, il la représente, il voulait acheter une radio à Sous. » Il s'est passé. Mais il a dit « Ablaziz, il a un petit déjeuner, peut-être qu'il peut aider. » Dans l'avocat, nous avons pris un petit déjeuner, il s'est passé, il s'est passé, il s'est passé, il ne s'est passé, il ne s'est passé. « Allô, frère, 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 frère. » Il s'est passé, il s'est passé. Il s'est passé. « Je veux que l'énergie soit en Tunisia. » Il y a un moment où on va faire quelque chose. Il a dit « Oui, bien sûr. » « Évidemment, tous les Arabes et les autres. » « Oui, bien sûr, on va mettre l'énergie. » Je me suis dit « On va voir ce qu'il y a un des németres. » « Il n'y a pas de la radio avec nous. » « Il n'y a pas d'un des németres. » « Il n'y a pas de l'énergie. » Il s'est passé, il s'est passé. « Il n'y a pas de la németres. » « Où on va voir ce qu'il y a un des németres. » Peut-être qu'il y a un petit peu, 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 etc. C'est ça qu'on va dire. Mais quand j'ai commencé à connaître du Beaumont, et j'ai connu Antoine Baudouel, c'est le patron de Radio FG. Donc, j'ai commencé à faire des stages de France, comme je me souviens aux médias de la France, la seconde, la seconde, c'est qu'il y a des gens, ils l'aiment ou ils l'ont fait avec les concurrents, que ce soit RFI, que ce soit la seconde. Et nous, nous avons commencé à dire qu'il y a un petit peu de bouzouard, ou de s'il y a un petit peu, etc. Mais ça n'a rien à voir. Mais j'ai beaucoup appris. Et Antoine, un jour, a dit, Aziz, regarde, je vais te dire, bon, c'est possible d'avoir Radio FG en Tunisie, c'est possible, bon. Mais je ne pense pas, la réalité, c'est qu'une radio française ne peut pas s'installer en Tunisie. Comment on change ? Même si on a Radio 6, avec un petit peu de nostalgie, on a dit, pourquoi pas ? Et après, on a dit, pourquoi on ne propose pas un modèle économique ? On a dit, on a fait ? Subhanallah, en France, je suis venu à Beriz, je suis venu à Mourad Gaddiche, qui est le patron d'Express FM. Donc j'ai décidé, j'ai pris la décision, comme je ne suis pas très fort en musique, l'économie c'est mon affaire. J'ai décidé d'intégrer l'équipe d'Express FM. J'ai intégré l'équipe d'Express FM, d'émission, que ce soit d'Express FM, j'ai pris la production avec Fers Khiaari et dans le business de Chams FM. Et là, c'est un moment qui change. Je suis dans les médias, aujourd'hui je travaille sur plusieurs projets, et puis je suis content de vous raconter tout ça. Ah, une autre chose. J'ai dit très rapidement, trois choses me font bouger. La foi, je crois en Dieu, mon Dieu à moi. C'est quelque chose de l'énergie qui vient de haut, de mes grands-parents, de mes parents, etc. Je crois en Dieu. Et pour moi, chacun a son destin en main, sauf que bien sûr, il faut s'orienter, essayer de se poser des questions, rentrer en conscience. Nous, une bonne partie de notre vie, c'est de l'inconscient. Donc essayer d'être dans l'inconscient. Deuxièmement, c'est la persévérance. Il faut tenir tête. C'est ce que je veux dire. Il faut tenir tête. Tous les entrepreneurs qui sont, qui sont occupés des projets, qui peuvent être dans la vie de 50, 70, 40 ans. Persévérer. Ça trône. Je suis passé par des moments super difficiles, même si ma famille, etc. Je n'en ai rien à foutre. Je suis passé par des moments difficiles. Il faut persévérer. Troisième chose. Troisième chose. L'amour. Rahul. Sans l'amour. Sans l'amour. Sans l'amour. Sans l'amour. On ne peut pas évoluer dans notre vie, sans aimer l'autre. même dans l'entreprise. Si tu n'aimes pas les gens qui sont avec toi. Si tu n'aimes pas tes fournisseurs. Si tu n'aimes pas tes clients. Si tu n'aimes pas tes banquiers. Moi aussi. Si tu n'aimes pas l'impôt. Si tu n'aimes pas l'impôt. Si tu n'aimes pas tes banquiers. Si tu n'aimes pas tes banquiers. Si tu n'aimes pas tes banquiers. Anlife, Si tu n'aimes pas tes banquiers. Ça devrait être qu'un message à communiquer. Est-ce qu'ils n'ont rien ? Où est-ce que c'est le blog ? C'est parti, c'est parti, c'est parti ! Brune, brune, brune ! C'est parti, brune ! Tu te dis, non, j'ai aucune chance ! Radewin, tu as tout perdu ! C'est-à-dire qu'il faut oser, il faut oser, il faut un taffin, un taffin, un taffin, plongeant, qu'est-ce qu'on te rire ? Je te dis, je te dis, je te dis, je te dis, je te dis ! Tu te plonge, je te plonge ! Je te dis, je te dis, je te dis ! Abdelaziz Dargouf, mesdames et messieurs, je vous applaudissons ! Merci, merci, merci ! Abdelaziz Dargouf